Alors le Fraddice franchement je conseillerais à tous les autres jeunes parce que pour l'instant c'est vraiment bien on est entre jeunes on s'amuse bien alors j'avais surtout envie d'être avec des jeunes de mon âge, m'amuser et faire des activités en groupe ce que j'ai pas souvent l'occasion de faire donc je me suis dit que ça pourrait être bien. Le thème de la journée c'était explorer la trinité. J'ai eu envie de venir aujourd'hui parce que je suis allé à lourdes cette année et l'année dernière et donc on a formé un groupe d'amis et donc j'étais heureux de les revoir aujourd'hui surtout qu'on se voit pas souvent donc c'était une occasion de les revoir et en même temps de pouvoir partager un moment ensemble. Donc moi ce qui me plaît ici c'est dans cette journée c'est l'ambiance, sont les personnes avec qui je peux partager. On fait de nouvelles rencontres et ça c'est vraiment le top du top. Ce matin donc à la cathédrale nous avons pu chanter, danser, faire les chorégraphies en fait et j'ai pu inviter d'autres jeunes avec moi pour les motiver. Elle était très conviviale et très joyeuse. Il y avait beaucoup de jeunes très motivés qui criaient beaucoup à chaque fois qu'on prend qu'ils faisaient l'appel. C'était très convivial, il y avait beaucoup de bruit et les musiques sont très pop aussi, c'est cool. Ce matin on s'est rendu dans la cathédrale de Metz, on a eu un temps Phil Spie avec le Père Emmanuel. On a parlé, il nous a expliqué un petit peu ce que c'était la Trinité. Donc en fait que c'est trois en un. En fait les trois c'est Dieu parce qu'il y a le Père, le Fils donc Jésus, Dieu, le Père et le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit en fait c'est partie de la Trinité et c'est quelque chose qui est là sans être là parce qu'on ne le voit pas mais il est toujours autour de nous et il est toujours souvent représenté par une colombe et il est toujours avec nous, il nous soutient et il est toujours présent. Et on a eu le droit d'un sketch mettant en scène un disciple et un Maître où le Maître essaie d'expliquer à son disciple ce que c'est la Trinité et le disciple ne comprend pas donc le Maître doit trouver différents moyens d'expliquer ce que c'est. Le disciple a pris trois bougies, il les allume en même temps, il a symbolisé le Père, une bougie, le Fils, une autre et le Saint-Esprit en même temps et il les allume en même temps pour montrer que la Trinité c'est les trois en même temps. J'ai appris que l'Esprit-Saint c'était une des trois personnes dans la Trinité mais que ces trois personnes donc Dieu, Jésus et l'Esprit-Saint ne formaient qu'une personne. Alors cet après-midi on a eu un premier temps où on s'est rendu dans une salle avec un photographe qui photographie la nature et donc il nous a parlé un petit peu de son métier. On a eu aussi le rapport avec la Bible où il y a un qui nous a expliqué la semaine où le Seigneur a créé la terre et on a fait un lien avec du coup ce que les ce que le photographe nous a expliqué ces photos etc. On a eu aussi un deuxième atelier où on s'est rendu dans une église où on a eu un moment entre entre groupes où on a dû résoudre des énigmes pour parler du Graouli et de la Trinité. Le jeu il consistait à résoudre des énigmes pour nous ensuite trouver des mots et pouvoir faire le lien avec le Graouli. On nous a expliqué l'histoire un petit peu du Graouli avec la ville de Metz puisque c'est l'emblème de cette ville et un petit peu toute son histoire qu'il y a autour avec l'évêque qui a abattu le Graouli puisque c'était un symbole méchant on va dire. Le prêtre du coup il s'est appuyé sur Dieu pour vaincre le Graouli qui à ce moment là a terrorisé la ville et ses habitants. Alors on a participé à un atelier dans la chapelle à côté où on nous a expliqué l'esprit saint à travers d'autres sketchs aussi, un mettant en scène un homme timide, une autre une femme étrangère ou un peu vieille qui a du mal à marcher et un scientifique, un point de vue scientifique aussi le point de vue d'un homme d'affaires. Pendant les sketchs on a compris qu'en fait par exemple les scientifiques souvent ils pensent que des termes techniques alors qu'en fait c'est bien plus que c'est au delà de l'intelligence en fait la Trinité tout ça, l'esprit saint parce que c'est aussi intérieur, il faut le vivre et tout ça. On a eu le témoignage d'une femme qui a vécu en Slovaquie et qui a vécu aussi pendant la période pendant ces 10 premières années où c'était le communisme et elle nous explique que là bas ils n'avaient pas le droit de manifester un signe de religion c'était très compliqué alors que sa famille était très pratiquante et donc elle était content d'être en France maintenant parce qu'elle pouvait s'exprimer librement et ça a été une nouvelle découverte pour elle. Ensuite on a fait des petits jeux où il fallait mimer des mots comme par exemple le pardon et le baptême tout ça et en fait c'est très dur à mimer. Après il fallait aussi faire une sorte de béret où en fait quand on appelait notre numéro il fallait courir et par exemple elle disait le baptême et on devait trouver par exemple qui faisait le baptême, quels gestes imposaient, quelles phrases il disait et tout ça. Je suis heureux d'être venu parce que c'était un moment très convivial où on a appris plein de choses on a rencontré plein de nouvelles personnes et j'ai adoré à la cathédrale quand tout le monde a chanté ensemble je trouvais ça très très impactant et je suis très content d'être là. Ce qui m'a plu aujourd'hui c'est de rencontrer des gens que de faire un peu connaissance avec les autres paroisses, apprendre à les connaître et puis c'est ça qui est génial dans ces journées là, c'est que tu apprends tout sur le Christ, sur la messe et tout ça. Le fait de se trouver des amis, de partager des moments avec les autres c'est quelque chose de vraiment important et partager des moments avec les gens mais aussi avec Dieu puisqu'il est là, il est autour de nous donc on peut aussi en partager avec lui et surtout on peut en partager à des endroits où on pensait pas du tout moi je pensais que pour prier il fallait absolument être dans une église entouré de prêtres dans une messe etc mais pas du tout on peut le faire chez soi peu importe le lieu et peu importe le moment. J'ai envie de dire aux gens qui sont pas venus aujourd'hui qu'ils ont raté quelque chose parce que souvent c'est les parents qui nous obligent à venir mais c'est une bonne chose parce qu'au final quand on repart on est content d'être venu quand même et d'avoir vécu ça ou d'avoir découvert ça franchement c'est une bonne une bonne idée et une bonne ambiance d'être avec des gens qui partagent la même fois que nous parce que à l'école souvent on peut pas trop dire parce que les gens partagent pas la même fois. L'église c'est pas du tout ce qu'on pense. Moi avant de venir à Lourdes j'étais pas très croyant et au final ça m'a permis de me rapprocher de Dieu et de l'église en général ça permet de faire vraiment beaucoup de rencontres de se détacher un petit peu aussi de la maison parce que moi ça m'a permis de plus m'intéresser aux autres etc et franchement c'est quelque chose que je recommande si on a la possibilité de le faire il faut le faire.